salut aujourd'hui on va voir un outil pour générer des rapports que ce soit pour des certifications pour des box ou encore pour des rapports de pentest il ya quelques temps on avait vu pondoc est un très bon outil aussi mais après avoir testé les deux pendant un bon moment je préfère largement 6 reptor donc c'est parti alors ce qu'on va faire un premier c'est qu'on va aller sur le site officiel de la documentation de 6reptor on va suivre ceux qui nous disent donc on doit mettre à jour notre système ensuite on doit installer quelques petits outils et pour finir tout se passe sur cette ligne de commande qui va les télécharger le serveur web 6reptor et tout ce qu'il faut voilà il télécharge donc là on n'a pas de licence donc on fait entrer est ce qu'on veut chiffrer les fichiers de la base de données on va dire que oui on veut faire une variante d'environnement oui on veut mettre caddie oui on veut mettre les scripts oui pour être en ssl sur le port 443 oui là on va mettre du localhost pour l'avoir en local si vous l'installez sur votre serveur vps il faudra évidemment mettre directement l'adresse de votre vps on installe tout ça voilà donc une fois que c'est fait il nous demande si on veut copier le mot de passe directement donc on va mettre non parce que ça a tendance à bugger ben on va mettre oui alors puisque ça bug aussi on va mettre oui pour garder la clé de sauvegarde au cas où hop maintenant on a le username qui est rector et le mot de passe qui est celui ci donc que je vais faire c'est que juste là au cas où je vais le mettre dans un fichier pour pas le perdre on va copier le mot de passe maintenant il vous dit que le sysreptor tourne sur votre localhost 443 donc il vous suffit d'aller dessus donc localhost 443 en https voilà donc là vous avez une alerte c'est normal on n'a pas mis un certificat donc on va l'accepter accepter le risque on peut maintenant se connecter avec le mot de passe et le user il nous demande si on veut activer la double identification donc le mieux ça sera de le faire pour l'exemple on va pas le faire et là ça y est sysreptor est installé et prêt à être utilisé c'est vraiment très rapide à installer maintenant ce qu'on peut faire c'est directement on va aller dans design et on va les importer le fichier que je vous ai fait pour les write up donc pour les box on va aller le télécharger comme ça il est là et on va aller tester ça tout de suite donc on va dans pdf designer on attend un petit peu sur la partie de droite en fait ça va charger en direct votre pdf donc ça c'est la version de test on verra après ce que ça donne là en fait dans html vous avez la possibilité de modifier d'éditer de rajouter de faire tout ce que vous voulez sur votre rapport en utilisant du html et du css ça fait peut-être peur comme ça c'est vraiment 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 très facile ensuite vous avez les assets pour mettre directement des images mais ça c'est que dans le cas du template sinon vous n'en aurez pas besoin directement ensuite vous avez report field qui là va être toutes les données que vous allez rentrer donc là sur le template que je vous ai fait j'ai essayé de mettre des labels assez parlant et dans phoenix fiel c'est pour tout ce qui est vulnérabilité on va voir tout ça après alors maintenant on va cliquer ici on va aller dans project on va créer un nouveau projet on va l'appeler test et là en fait dans design on va choisir donc write up ctf que j'ai fait on crée on va aller donc dans information générale donc là en fait je vous ai mis une petite case brouillon si vous cliquez sur brouillon vous allez avoir un watermark qui va se mettre sur tout le pdf donc il va marquer en brouillon utile ou pas je sais pas donc il est décoché de base là vous mettez simplement la date de rédaction là vous mettez le logo de la box donc je sais pas si on prend une box active en ce moment sur exe box on doit pouvoir voilà on va faire ça vite fait vous le mettez là voilà il se met directement si vous voulez aller tester vous pouvez aller dans publish et là vous allez avoir en direct ce qui se passe sur votre rapport voilà donc vous allez voir que le logo s'affiche en haut et s'affiche au milieu directement et il est répété sur toutes les pages on peut retourner si on veut dans reporting informations générales où on était mettre une autre image on fait ce qu'on veut là j'ai mis plateforme ctf donc je vous ai mis hack the box vulnab et try hack me vous pouvez en rajouter d'autres en éditant directement le template j'ai mis ensuite la difficulté donc on va dire que c'est une easy et là en fait je vous ai mis des checkbox donc en fait si vous décochez ça ne s'affichera pas dans le rapport et si vous le cochez ça s'affichera c'est vraiment au choix comme ça tout est personnalisable sans forcément aller modifier le template par exemple les vulnérabilités pour un ctf je suis pas sûr que ça soit trop utile de le faire donc par exemple vous pouvez les enlever la présentation si vous voulez par exemple vous présentez vous vous l'activez un affichage réglementaire c'est pareil et le sommaire c'est au choix donc tout est paramétrable donc là on va mettre le pseudo donc on va mettre mon pseudo donc là la présentation c'est ce que je vous disais juste avant si vous voulez l'afficher ou pas si vous voulez l'afficher vous cliquez sur afficher la présentation et vous allez voir dans publish si on attend que le rapport se génère hop présentation vous allez avoir coucou voilà donc si on décoche présentation vous pouvez laisser le texte c'est pas un problème si on retourne dans publish vous allez voir ça ne s'affiche plus tout simplement ensuite on continue là vous avez le résumé exécutif donc c'est le réglementaire et ça c'est le texte de fin vous voyez on peut faire de cette manière en fait ce qui va vous permettre de mettre des variables directement dans du texte et c'est la même manière que c'est géré sur le html ensuite on va passer dans déroulement donc là c'est tout le write up de votre box donc pareil vous pouvez décocher ça n'affichera pas le déroulement ou le laisser c'est un choix aussi là par défaut je vous ai mis des textes que vous n'avez plus qu'à remplir et à la fin une petite conclusion si vous voulez mettre une conclusion et comme ça votre rapport sera directement fait pour les vulnérabilités il vous suffit d'aller dans finding on crée une nouvelle vulnérabilité où vous utilisez celle qu'il y a déjà donc imaginons qu'on prend une SQLI hop on la crée vous pouvez ensuite modifier vous avez directement un algorithme de score CVSS qui est intégré qui est celui officiel donc par exemple si vous trouvez une CVE vous pouvez aller copier le score CVSS directement ici et il va se mettre à jour vous pouvez ajouter la difficulté d'exploitation si vous voulez les références vous pouvez modifier absolument tout ce que vous voulez dessus maintenant on va aller voir ce qui se passe dans le rapport donc là dans le rapport vous avez juste les textes de base parce qu'on ne les a pas remplis évidemment et vous n'avez pas les vulnérabilités c'est pour ça qu'on va aller voir ce que ça donne si on les affiche dans information générale et on avait dit voulez-vous afficher les vulnérabilités on le coche donc là on peut retourner dans publish on va attendre qu'il s'actualise voilà là il s'actualisait donc il nous dit lors de la réalisation de cette box il a été découvert des failles donc critiques ensuite vu qu'il y a le sommaire si on regarde hop dans détail des vulnérabilités on va avoir la SQLI qui est présentée ici donc votre rapport en fait se fait tout seul c'est à dire que vous vous avez juste à remplir au fur et à mesure dans le déroulement tout ce que vous faites tout ce qui se passe les vulnérabilités si vous voulez ou pas et à la fin vous allez dans publish et votre rapport est généré avec la page de présentation le logo votre nom la date etc etc maintenant on va aller voir comment le template est fait donc on va aller dans design on va retourner sur write up ctf voilà maintenant en fait vous voyez on peut directement mettre les finish field de cette manière en fait si on va dans report field on va prendre logo box par exemple vous voyez vous avez l'id cet id c'est ce qui sera utilisé pour la variable donc là ce qu'on va faire pour que vous compreniez bien on va aller ajouter dans déroulement un field dans id il faut bien noter c'est le nom que vous allez utiliser pour le mettre dans le rapport donc si on met test vous retenez bien test data type on met ce qu'on veut donc du texte du markdown sur CSS etc pour l'exemple on met du markdown c'est ce qui est le plus utilisé et dans label ça sera la description qui s'affichera au moment de la réalisation du rapport donc là on va pas y toucher default value c'est si vous voulez mettre quelque chose comme par exemple voilà on va mettre ceci ça s'affichera directement sur chaque nouveau rapport si vous mettez rien il y aura rien ça sera à vous de le remplir donc on va laisser ça comme ça on va l'enregistrer on va retourner dans pdf designer dans html on va attendre que ça charge un peu voilà et par exemple ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre comme ceci on fait un report toujours mettre le report avant point et donc on avait mis test donc là on actualise et on va voir ce qui se passe hop voilà là ce qui s'est passé c'est que ça a rajouté c'est plein de texte illisible parce qu'en fait c'est juste du texte de test c'est à dire que si vous allez dans preview data vous allez donc dans déroulement hop vous voyez ici dans le new field donc test vous avez du texte qui s'est mis donc ça sera ici par exemple que vous dans votre rapport vous allez écrire donc ce qu'on peut faire directement ici en faisant un refresh hop et vous voyez ça se met ici et en fait tout le système du rapport est construit de cette manière là si vous regardez bien c'est du c'est du HTML simplement avec les variables qui sont directement intégrées dedans donc on peut faire du conditionnel si on recherche par exemple il doit y avoir du vif voilà vous voyez on peut faire du conditionnel donc de cette manière en fait si dans déroulement périmètre il y a quelque chose il s'affiche s'il n'y a rien il ne s'affiche pas après je vous invite à aller voir directement la doc et d'apprendre le markdown pour faire votre propre rapport en attendant ce rapport là qui peut vous servir qui peut être sympa pour faire des rapports de box donc j'espère que ça vous a été utile si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour créer un rapport un template plutôt n'hésitez pas non plus il n'y a aucun souci et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501